Il y en a une qui part ici et il y en a une qui part à peu près au milieu de la route et qui part là. Ici on cherche l'entrée, donc on va le mettre... Les comptages aux chiens d'arrêt organisés dans le cadre de l'Observatoire des Galiformes de Montagne ont pour objectif principal d'estimer le succès annuel de la reproduction des espèces. Les comptages nécessitent des conducteurs de chiens appliqués, rigoureux et connaissant bien les espèces recherchées. J'accepte d'être référencé dans la liste des conducteurs habilités pour les comptages organisés dans le cadre de l'Observatoire des Galiformes de Montagne et je prends acte que le non-respect de ces engagements pourra entraîner ma radiation définitive de cette liste. On est ici là. Ouais, on est juste là. Oui, oui. On est juste là. On peut ça ? Très bien. Il y a le sable, on restera sur celui-là. Bon, on a deux méthodes de comptage pour évaluer les populations de Grand Tetra. Au printemps, sur place de champ, on compte les oseaux sur des arènes où les oseaux viennent de se reproduire. Donc là, on a surtout l'effectif nicheur, coque et poule, chaque année sur des places de référence. Et puis ensuite, on évalue la réussite de la reproduction, chaque année en été, aux chiens d'arrêt, alors que ce soit pratiquement pour tous les Galiformes de Montagne, en utilisant des chiens, donc que ce soit pour la Périgrise, le Grand Tetra ou le Lagopède. Ça fait quelques clairs, et quand vous arrivez au chemin, vous tirez à gauche et on le sait. Oui, oui, oui. Il s'est envolé ici, là. Il faut surveiller parce qu'ici c'est une poule, il y aura peut-être des jeunes, des jeunes au sol. Il peut y avoir des jeunes, ça peut être une poule. Il est parti à mi-hauteur. Regarde, si tu ne vois pas les indices, tu sais, pume ou quelque chose comme ça. Donc on va noter un adulte indéterminé. On va prendre le point GPS. Là, le chien travaille bien. On est sur des milieux hyper favorables, des milieux qui sont à la fois ouverts et où il y a quelques pins, quelques sapins. Et souvent, les poules profitent de ces zones enherbées pour emmener les jeunes. En fait, à cette période, ils sont à la recherche de nourriture carnée, donc beaucoup d'insectes, pour des apports de protéines qui sont importants et nécessaires pour la croissance des jeunes. Et donc là, on est vraiment dans des milieux hyper favorables. Et c'est dans ces milieux-là qu'on recherche les nichés. Ça a été aménagé l'automne dernier, en fait. Justement, après la période de reproduction des grands tétra pour éviter de les perturber, en période de reproduction et de levage des jeunes. Donc une fois que les jeunes étaient bien volants, début d'automne, on avait marqué le chantier pendant l'été. Il y a une cinquantaine de placettes qui ont été aménagées, qui ont été girobroyées manuellement, avec des broussailleuses à main, par une entreprise de Cerdagne. Et toutes les placettes font à peu près entre 13 et 15 mètres de diamètre. Et elles sont toutes reliées les unes aux autres par des léons qui font 3 mètres de large. Et là, on voit que ne serait-ce qu'au bout d'un an, la myrtille réapparaît. Alors, bien sûr, il n'y a pas encore de fruits, mais on sent qu'il y a une régénérescence qui se fait. Donc les myrtilliers étaient bien présents, mais étouffés par le rhododendron. Ici, sur portée, c'est le premier des trois chantiers qui ont été financés dans le cadre du projet Galipus, donc qui ont été financés par l'État, dans le cadre d'un appel à projet national pour la stratégie nationale pour la biodiversité. C'est financé à 80%, donc avec 20% d'autofinancement par la fédération et donc par les chasseurs. Et là, on voit là les réalisations concrètes des financements obtenus dans le cadre de ces appels à projet. Ma grand-mère était paysanne et nous venions souvent à, enfin une fois par an, cueillir des myrtilles, des framboises dans un lieu dit, les Koums, qui sont à peu près à deux heures de marche, aller au temps retour pour aller faire un panier de framboises qui éventuellement pouvait être vendue dans les restaurants à la Tour de Carole, en particulier à l'hôtel de la Gare, là-bas, et le milieu était complètement différent. Dès que nous arrivions sur ce secteur là où on ramassait un panier de framboises, effectivement sans chien, rien qu'en marchant naturellement, sans faire énormément de bruit, le coq, le coq à chaque sortie se levait. Au grand, au grand, moi j'étais jeune, ça a effrayé ma grand-mère, moi également et ses amis. Mais c'était une place systématique. Des années entières, nous avons toujours levé et encore actuellement, il n'y a pas très longtemps, j'ai quand même tué un coq il y a 5, 6 ou 7 ans. C'est un coq, c'est un coq adulte, sûrement. On voit la partie blanche ici, le diamètre de la crotte, la crotte entière était comme ça, sûrement. Donc bon, facilement reconnaissable, celle d'une poule, en diamètre, c'est moitié moins. Voilà, bon, ce sont des crottes d'hiver, donc on voit les arbres qu'on a autour, là ça fait un reposoir avec des perchoirs d'hiver, sûrement que les oseaux viennent hiberner sur ces secteurs-là. On est à 3 coqs, 2 poules, ça va être un coq. On est à 3 coqs, 2 poules, ça va être un coq. Un jeune, un indéterminé, mais un adulte indéterminé pour nous, c'est sûr, le premier c'était un adulte. Ça ne fait pas grand-chose, après on verra ailleurs, mais ça ne fait pas grand-chose. Après, c'était le risque un peu cette année, on ne s'attendait pas, du moins on ne s'attendait pas à avoir une bonne reproduction. Avec les coups d'eau qu'il y a eu, il y a un mois, trois semaines, un mois en arrière, presque 15 jours d'eau répétées tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est sûr qu'au niveau galiforme, on ne s'attendait pas à avoir de bonne reproduction, ni à avoir des miracles.